bonjour la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui la famille on va parler de cette interview que le premier ministre amadou riba a accordé à nos confrères de l'afrique guenée point com et vous savez après le verdict nos confrères se sont rendus au fait pour avoir et les impressions du premier ministre concernant le verdict rendu par le juge ibama surtout car dans le procès des événements du 28 septembre 2009 moi j'ai trouvé dans l'interview du premier ministre des incohérences dans ses dires mais vous allez comprendre quand je vais vous lire l'interview vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire alors la famille tout d'abord on va on va lire son interview avec nos confrères d'afrique guenée a point com ce samedi 3 août 2024 nos confrères se sont rendus chez le premier ministre dans le cadre d'une interview dans cette première partie comme vous le savez l'interview a été réalisée en plusieurs parties que nos confrères ont diffusé par séquences ils ont abordé avec le chef du gouvernement le verdict du procès des massacres du 28 septembre 2009 au moment des faits monsieur bahouri le premier ministre était le président du comité d'organisation de la manifestation qui avait viré en peine de sang il avait à comparer lors du procès à la fois en tant que victime mais aussi en tant que témoin dans cet entreprise le premier ministre a fait une lecture pointue quant à l'issue de ce jugement qualifié historique et tant en guinée qu'à l'international alors voici l'intégralité de l'interview nos confrères vont lui poser la question le procès du 28 septembre vient de connaître son épilogue comment avez vous accueilli ce verdict en tant que victime est présent du comité d'organisation de la manifestation mais ce bahouri a répondu le plus important dans ce procès du 28 septembre 2009 c'est le fait que la guinée a pu organiser elle même ce qui n'était pas une chose facile parce qu'il fallait du courage et de la détermination pour pouvoir organiser le procès c'est une première dans l'histoire de la guinée et même c'est un fait inédit sur l'ensemble du continent africain le fin d'avoir eu le courage est un aspect historique en tout cas selon monsieur bahouri le cnr des communautés le cnr des comités national du rassemblement et du développement et son chef de l'état le général mamadie de mouya ont de ce point de vue apporter à la guinée c'est qu'elle attendait depuis très longtemps vous savez la famille l'organisation de ce procès du 28 septembre normalement ça devait être fait depuis normalement dix ans de cela parce que selon les informations le pouvoir qui était en place le pouvoir du professeur alpha condé n'avait pas du tout la volonté d'organiser c'est ce procès mais tout le monde sait aussi comme c'est qu'on en train de voir actuellement après le verdict de ce procès qui est viré au fait à une affaire communautaire parce que quand vous voyez des commentaires des gens qui parlent de ce procès depuis qu'on a donné le verdict au fait c'est comme si ce procès concernait au fait des communautés et moi même j'ai subi des attaques par rapport par des individus des individus que j'ai pas voulu répondre parce que vous savez en finit ce qui fait mal le guinéen n'accepte pas la vérité il faut qu'on accepte si on veut vraiment que ce pays avance il faut que le guinéen normalement arrive à vraiment accepter la vérité quel qu'en soit c'est que cette vérité va en tout cas et nous faire alors on va continuer avec l'interview du premier ministre la deuxième chose que ce procès nous a vraiment apporté c'est le fait que ce procès et puis se dérouler dans le respect des procédures et il a pu montrer les capacités de nos magistrats à mener avec professionnalisme un procès aussi compliqué aussi difficile c'est le deuxième enseignement selon monsieur le premier ministre la troisième chose selon le premier ministre ce procès a pu faire ressortir pour la guinée et pour l'ensemble des africains de manière générale les coulisses de la gestion du pouvoir avec parfois des combines des trahisions des réniements et aussi avec une certaine aisance à utiliser et à exploiter la violence d'état et oui vous savez en tout cas on a compris parce que en 2009 personne n'avait compris comment le capitaine moussa d'adis kamara a pris le pouvoir devant tous les généraux à l'époque et ce grâce à tomba diagite le témoignage de ce dernier qu'on a compris comment ils ont pu avoir le pouvoir et puis donner au capitaine moussa d'adis kamara mais aussi des combines et aussi on a vu des trahisions dans cette prise du pouvoir et puis jusqu'à ce que ce pouvoir s'est terminé dans dans un bain de sang alors on va continuer toujours avec l'interview du premier ministre c'est un enseignement au-delà selon le premier ministre au de la guinée que les états africains doivent tirer pour avoir des mécanismes de contrôle de plus en plus poussé de l'ensemble des forces sécuritaires d'un pays donc la guinée de ce point de vue selon le premier ministre en dehors du procès proprement dit devrait mener des réflexions pour tirer tous les enseignements et tous les mécanismes qu'il faudra mettre en oeuvre pour que des choses aussi barbares ne puissent pas se répéter cet aspect est très important pour notre pays pour qualifier au fait encore davantage l'ensemble des institutions de la république alors voilà et quelques on commence maintenant à rentrer dans dans ce que je vous ai dit au départ de la vidéo des incohérences en tout cas dans les dits de monsieur le premier ministre parce que vous savez tous le régime actuel dont le premier ministre il est le pm et fait partie du gouvernement on a vu des manifestations du fndc qui ont sondé au fait à des tueries et actuellement on dénombre plus de 40 personnes tuées en tout cas et dans les manifestations du du cnrd et qui jusqu'à présent on n'a pas encore eu la justice pour ses victimes alors on continue toujours avec l'interview du premier ministre au fait la dernière chose selon le premier ministre ce procès avait suscité des hantises la tenue du prof procès va-t-elle faire ressurgir certaines antagonismes au plan ethnique il pose la question moi j'ai dit oui parce que actuellement ce qui se passe sur les réseaux sociaux depuis qu'on a rendu ce verdict vraiment c'est quelque chose qui se vire à un élan communautaire parce qu'il faut aller voir les commentaires des gens c'est que les gens en train de dire sur les réseaux sociaux vraiment où vous allez comprendre que la guinée déjà on commence vraiment à virer à virer dangereusement dans dans les trucs ethniques il y en a eu à un moment donné des tentatives de certaines forces d'aller et dans ce cette direction mais grâce à dieu ceci a pu être contenu au delà du procès lui même c'est qu'il fallait faire ressortir ce n'est pas un procès entre une communauté quelle qu'elle soit vous savez dans ce procès et on a vu cette affaire de communauté avait commencé quand même alors c'est ressortir au fait dans le procès mais le juge de ton car a vite compris cela et il a commencé maintenant à stopper les gens qui voulaient aller dans ce délai alors on continue avec monsieur bahori c'est un projet pour juger les responsables au plus haut niveau de l'état qui ont enfreint des principes fondamentaux concernant la gestion du pouvoir et le respect de la vie humaine alors voici et d'autres l'incoréance en tout cas du premier ministre parce que comme c'est que je vous ai dit au départ actuellement c'est qui se passe et monsieur le premier ministre ne dit rien vous voyez tout ce qui se passe et il ya un cas un cas un cas juste qui vient de se passer le cas des leaders du fndc et on n'a jamais entendu le premier ministre au fait parler de ce sujet parce que c'est vraiment vraiment quelque chose qui est vraiment anormal et là jusqu'à là on est comme ça personne en tout cas personne n'a les renseignements concernant les leaders du fndc c'est cela selon monsieur le premier ministre qui est mise en exerce ce n'est pas un procès contre une communauté en faveur ou au détriment d'un d'une autre c'est un procès de responsables qui ont eu en charge la gestion du pays et qui n'ont pas été en conformité avec les exigences de leur mission de ce point de vue le fait que nous en soyons là aujourd'hui il faut saluer cette forte maturité des populations guinéennes qui ont suivi avec patience et résilience l'évolution du procès alors on continue la dernière chose selon monsieur le premier ministre c'est un exemple pour le reste du continent africain c'est aussi un pari un engagement pour que plus jamais de telles choses ne se répètent alors c'est le bon moment que je fais appel au premier ministre baourri en tout cas parce que vous savez les choses en 2009 ça a commencé comme ça manque de dialogue au fait manque de communication entre les parties qui a entraîné les événements du 28 septembre 2009 monsieur baourri est un témoin oculaire et l'expérience de ça aujourd'hui et du affaire aujourd'hui lui il est le pm d'une transition aussi comme en 2009 alors pour éviter éviter que ce qui est arrivé en 2009 c'est le bon moment que monsieur baourri joue un grand rôle dans ça et on a vu c'était lui la première personne en tout cas monsieur baourri qui est sorti nous dire ici qu'il n'y aura pas des élections en 2024 décembre plus précisément et cela a suscité encore des doutes auprès de l'opposition qui selon en tout cas plusieurs informations les gens là ils vont pas laisser le général mamadi d'oubouy a continué en tout cas au delà du du 30e décembre 2024 et on n'a jamais en tout cas on n'a pas eu quelqu'un qui est venu dire publiquement qu'il n'y aura pas des élections et monsieur baourri lui il est venu nous dire publiquement qu'il n'y aura pas d'élections le 30e décembre 2024 alors voici comment les choses de 2009 ont commencé et si monsieur baourri dit que ça devait être des enseignements pour en tout cas les pour tout le continent africain mais aussi des dirigeants moi je pense là il ya l'incohérence en tout cas de sa part et on va continuer la famille vous allez comprendre c'est que je vous dis là vous savez il ya eu plusieurs manières de sanctionner des faits afin que cela ne puisse plus se répéter l'une des manières et c'est par un procès le plus équitable possible qui permettra de faire rentrer dans la conscience collective que l'impunité ne peut plus être tolérée les défaillances institutionnaires sont possibles mais quel que soit le temps la justice finira toujours pas triompher alors c'est ça je suis en train de vous dire les morts qui ont été faites en tout cas autant du cnrd c'est sûr tôt ou tard ces morts là auront la justice parce que personne n'avait pensé en 2009 ce qui s'est passé est ce que ces morts là les gens qui ont été tués dans la manifestation du 28 septembre est ce que ces gens là les morts là auront la justice mais aujourd'hui grâce à dieu les morts là en tout cas aujourd'hui peuvent dormir en paix parce que la justice a été rendue malgré ce n'était pas toutes les responsables qui ont comparé à la barre mais quand même la justice a fait un grand rôle en tout cas pour rendre la justice alors on continue on lui pose la question maintenant à savoir les répercussions à l'issue de ce procès pourrait-elle avoir dans le processus de la réconciliation nationale qui est l'une des priorités des autorités actuelles la tenue de ce procès et d'autres procès font partie de recommandations pertinentes des assises nationales qui ont été organisées à partir de 2022 les commissions chargées de la mise en oeuvre sont en train de poursuivre les travails la démarche pour faire prospérer une stratégie nationale des réconciliations est toujours possible en vigueur nous passons un cap qui était relativement difficile nous allons maintenant dans une autre phase qui consiste à faire ressortir que le procès n'est pas un réglement des comptes il n'est pas contre qui que ce soit ce procès c'est pour une meilleure gouvernance du pays il y a des lignes rouges qui ont qui ont ainsi été sanctionné la réconciliation et nationale dans la phase actuelle est la plus opportune pour cicatriser les blessures et permettre de faire ressortir que le temps de la gestion politique de l'après procès est engagée là je pense en guinée en guinée les les choses les dirigeants n'arrivent toujours pas à comprendre les choses parce que chaque régime il faut arriver fait des victimes au fait tous les régimes qui sont passés en guinée a fait des victimes et ça contenit encore de ses passés malgré monsieur bahour dit ceci est actuellement il fait partir de ceux de ce gouvernement mais qui est silencieux de tous les actes de violence qui se passe dans le pays et c'est très très grave c'est pour ça je vous dis il ya de l'incohérence en tout cas dans le dit du premier ministre au fait après le verdict on va continuer encore voici nos confrères lui pose encore la question concernant certains certaines victimes qui expriment tout de même des inquiétudes de ne pas pouvoir entrer en possession des mesures de dédommagement et prononcer en leur faveur dès lors que ce sont les condamnés condamnés qui 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 les payeront quand le fait qu'est dit le premier ministre dans ce sens selon le premier ministre l'état guiné est en train de réfléchir et d'envisager la meilleure approche qui permettra de résoudre ce problème je dois indiquer qu'en dehors même du procès proprement dit les recommandations des assises nationales qui ont été validées par le général mamadi d'oubouya et le cnrd met en place une politique de réparation et de compensation pour les victimes donc en dehors du procès il y a une indispensable nécessité pour la puissance politique d'inscrire dans son action les démarches de réparation et de compensation le plus rapidement possible nous allons examiner les voix et moins pour que cela puisse être concrétisé après les procès et les verdicts qui seront définitifs à partir de ce moment là en toute connaissance de cause de procéder à des réparations et à des compensations dans un cadre général et global vis-à-vis de toutes les victimes qui ont été enregistrés dans l'histoire récente de notre république voilà la réponse de monsieur bahoury alors qu'on le savait quand le verdict a été rendu par le juge du blanc sur ton cara normalement il a donné des des montants des dédommagements qui devraient normalement être payés aux victimes mais ce qui c'est qui est vraiment marrant dans cette histoire c'est que c'est les accusés qui doit normalement payer les victimes mais tout le monde sait où les ces accusés là vont enlever ces fortes sommes qui ont été demandés en tout cas par les victimes pour les dédommager parce que ce sont des montants faramineux que les victimes les accusés ne payeront jamais parce que c'est énorme c'est énorme ce qui est bien dans cette histoire c'est que l'état en tout cas c'est que monsieur le premier ministre a dit c'est que l'état normalement qui doit prendre des dispositions pour pouvoir dédommager toutes les victimes au fait les gens qui ont été victimes des régimes pas seulement pour le 28 septembre mais au fait tous les régimes soit au cambo aux victimes de cambo haro aux victimes de 2007 du du feu président l'ansana conti mais aussi des victimes du général et comme on appelle ça du professeur alpha condé au fait tous les régimes en tout cas qui ont fait des victimes doivent être dédommagés et c'est l'état qui doit nous en prendre sa responsabilité pour dédommager tous ces gens là alors on va continuer l'intervivre nos confrères lui pose encore cette question et en attendant qu'elle auriez-vous à lancer à l'endroit des guinéens après ce procès on va écouter maintenant le message du premier ministre bahoury le message qu'il a adressé aux guinéens mais ce bahoury dit une société évolue à travers des épreuves le massacre du 20 septembre 2009 était une épreuve la guinée a connu d'autres épreuves tragiques la tenue du procès était une autre épreuve que l'état avec l'ensemble des institutions et la société guinéenne a pu gérer donc nous passons à une autre phase de l'histoire de ce pays qui permettra d'ajuster de corriger et de prendre en compte de nouvelles dimensions qui permettront de rassurer les uns et les autres que la conscience collective prendra en compte les leçons qui ont été à registrer aussi bien par le massacre que par la tenue du procès voilà le message du premier ministre bahoury très très intéressant quand même son message est vraiment intéressant et pour conclure et finir donc c'est un pari pour l'avenir à travers une pédagogie le reste c'est un travail collectif qu'il ne faudra pas négliger de la part des institutions tout comme de la part des citoyens pour que nous puissions progresser et tourner la page définitivement à une certaine forme d'impunité et de la banalisation de la vue humaine alors monsieur bahoury c'est le bon moment en tout cas pour vous de tout faire pour nous éviter encore d'autres événements qui va endoyer les guinéans alors voici monsieur bahoury dit encore je dois rappeler qu'à ce niveau là dans l'avant projet de la nouvelle constitution il y en a un aspect essentiel qui a été souligné la sacralité de la vie humaine c'est un point fondamental ce n'est pas un mauvais mot c'est un aspect extrêmement important dans un environnement ou des fois la vie humaine a été fortement banalisée c'est pas des fois et ça continue toujours mais c'est le premier ministre alors c'était l'intervive du premier ministre bahoury qui vous venez juste d'écouter et comme je vous ai dit dans la lecture vous avez compris les incohérences de du ministre le premier ministre bahoury qui je j'ai appelé au fait dans son interview vous avez bien bien écouté c'est pour ça je lance encore mon dernier message au premier ministre bahoury bientôt 31 décembre 2024 et actuellement le pays il ya trop de division actuellement le pays ça ne va pas il faut ce il faut que vous voulez vie et vous partez voir le président de la transition lui parler pour que la guinée en tout cas pour qu'on évite maintenant les violences en guinée parce que tant que tant que les dirigeants s'endettent à faire certaines choses on aura toujours la violence en guinée il faut que ça ça s'arrête et vous vous étiez un acteur clé en 2009 et vous avez vu comment les choses ont commencé et actuellement vous êtes encore un acteur clé de cette transition parce que vous faites partie de ce gouvernement et vous voyez la tension qui est en train de monter dans le pays alors c'est le bon moment monsieur le premier ministre d'aller voir le président de la transition lui dire marchons comme ça marchons comme ça pour éviter encore un autre ben de sang en guinée et c'est qui va encore nous retarder de plus alors la famille merci de partager cette vidéo on se reprend très très bientôt pour une nouvelle autre vidéo j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu et c'est une interview très très intéressante je vous recommande surtout en tout cas de partager la vidéo après on se reprend merci beaucoup